Bonjour tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, le podcast sur magique le plus québécois au monde entier, peut-être même dans l'univers. Je m'appelle Andy Jacques, le vrai Andy Jacques, en remplacement de Tommy Goddett qui est allé vivre des aventures conspirites. J'ai bien sûr avec moi, notre grand, notre maître, notre sphinx à tous, Jason Keyes. Comment ça va, Jason? Bien, bonjour, ça va très bien. Écoute, de retour de vacances. Ah, c'est vrai, tu n'étais pas là la semaine passée. Non, j'avais pris une semaine off, puis je me suis dit, quoi de mieux pour se reprendre que de se mettre à jour sur Moderne, le format Moderne. Donc, on aurait invité Jean-François Réginballe de retour. Bonjour Jean-François, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Alors, on parle aujourd'hui de Modern Horizon 2, si je ne me trompe? Yes, on va refaire le tour de Modern, un peu des predictions que j'avais faites il y a quelques mois, puis on va voir où est rendue la méthode compétitive de Magic. D'accord. Excellent, on start ça. Écoute, ils ont sorti un spoiler vraiment intéressant aujourd'hui, si je peux me permettre, Andy. Ils ont sorti un poster pour annoncer, on sait qu'on retourne sur Innistrad au mois de septembre. Et Wizard of the Coast a révélé, je ne sais pas si vous le voyez sur mon écran en ce moment, notre épisode va être diffusé sur YouTube pour ceux qui veulent voir plus le visuel. C'est un poster qui annonce le Innistrad Midnight Hunt. Je voulais en parler, prendre un petit cinq minutes pour en parler, parce que je pense qu'il y a des indices sur qu'est-ce qu'on va avoir dans ce set-là. On sait que ça va être basé autour des loups-garous, les mécaniques de loups-garous qui flippaient étaient un des éléments centrales des vieux sets d'Inistrad. Il y en a déjà eu cinq, je le rappelle, en 2011 et en 2016. Donc, ça, c'est un élément qu'on sait déjà. On avait aussi un peu parlé la semaine passée dans notre épisode. L'aspect, cependant, que j'aimerais apporter votre attention, si on se souvient, dans le dernier set d'Eldrich Moon qui se passait sur Innistrad, Emrakul avait été emprisonné sur la lune d'Inistrad, le Gatewatch. Ça, c'était la carte Imprisoned in the Moon, où le Gatewatch emprisonnait Emrakul, le gros Eldrazi, le plus fort des trois Eldrazi. Il l'emprisonnait sur la lune d'Inistrad pour ne plus qu'il nuit. Donc, je pense, de ce qu'on voit, ce poster-là, on voit les phases de la lune, chacune des phases de la lune. Dans le fond, ça, ça fait référence aux loups-garous qui changent selon les phases de la lune. Mais aussi, on voit l'espèce de gros compas au centre du poster. Ça rappelle un peu la forme d'Emrakul avec, vous voyez, un œil au centre. Bien sûr, c'est très stylistique, très, comment on dit ça, métaphorique. Il y a aussi un cadran avec 13 sections. Donc, ça fait référence beaucoup. On avait parlé la semaine passée, il y a comme un thème du chiffre 13 dans le prochain set d'Inistrad. Un autre élément que je me suis rendu compte, il y a le Planeswalker Ren and Six qui revient dans le prochain set d'Inistrad. Donc, Ren and Six, on se rappelle, c'est un Planeswalker qui bouge beaucoup le format moderne en ce moment. Un rouge, un vert. Bon, vous l'avez sûrement, si vous avez joué le format moderne, vous avez rencontré ce Planeswalker-là souvent. C'est un dryade à rattacher à un arbre qui a le pouvoir de Planeswalker entre les plans. Donc, Ren and Six. Six étant, Ren, c'est le nom du Planeswalker. Six, c'est son sixième arbre. Pour Inistrad, on va avoir droit à Ren and Seven. Dans le fond, c'est Ren qui se pointe sur le plan d'Inistrad et s'attache à son septième arbre. Il y a un pince en rouge, hein? Oui, Andy, rapidement, je ne sais pas si tu es bon en mathématiques, mais sept plus six, ça fait combien? Ça fait, enlève trois, rajoute quatre, treize. Treize, eh oui, comme j'ai mentionné, là, je ne suis pas sûr à quel point c'est un hasard. Dans les vieux sets d'Inistrad, on a vu souvent la mention du chiffre treize, notamment la vieille carte de Triscaïdéco-phobia, qui, aussitôt que tu avais treize vies, c'était quoi? C'était Each player with exactly 13 lives lose the game. Tu sais, il y avait beaucoup de mécaniques comme ça. Il y avait notamment aussi, là, deux arbres dans les vieux sets de Tree of Redemption, qui était un 0-13, qui pouvait changer ta vie avec son toughness. Et le Trees of Perdition dans Eldritch Moon, qui était la même chose, le 0-13, qui avait comme une espèce de combo, là, entre le Tree of Perdition puis le Triscaïdéco-phobia, qui est la part du chiffre 13. Bref, on voit un peu, là, le... C'est peut-être moi qui vois trop de complots ou d'indices où je ne devrais pas en voir. Ben, en même temps. Selon moi, Ren and Seven, son fameux arbre sur lequel il est attaché, je fais un call ici à terrain basique. C'est le fameux Tree of Perdition, l'arbre 0-13. Puis il va y avoir, là, une espèce de lore autour de ça. On verra, là, qu'ils vont révéler les cartes, là. Mais je le call ici ce soir. C'est à voir. Puis je pense aussi, là, que je ne crois pas qu'ils vont... Ah, puis en passant, là, tu retournes sur Ren and Seven, là. Oui. Si tu rajoutes, c'est sept plus huit, ça fait quinze, moins trois, ça fait douze, plus un, treize. OK. OK, mais là, tu... Oui, peut-être. Mais non. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils vont imprimer un nouveau Miracle? Est-ce que nos cartes de Magic ont besoin d'un nouveau Miracle? Qu'est-ce que tu en penses, Jean? Oui, je pense que, oui, j'ai eu le même feeling que toi, quand j'en discutais avec les gens, justement, du Multidome. Moi, quand je suppose ça, juste parce que c'est écrit Moon of Innistrad en dessous, ça m'a allumé tout de suite, comme, bien, Miracle va juste sortir de sa prison, puis ça va donner un autre Miracle à trop, donc on va essayer que ce ne soit pas trop jouable en moderne. Mais là, c'est quoi? Ils vont ressortir les Eldrazi? Mais ça fait un goût, ça ne fait pas si longtemps que ça, ça fait 2016. Oui, Marc, il a sorti State of Design hier, vraiment hier, le designer de Magic. Puis c'est un peu ça qui était un peu le regret du retour dans Zendikar. Ils ont dit que le manque d'Eldrazi dans Zendikar a vraiment manqué, puis c'est ce que les joueurs ont reproché un peu plus au 7, parce que le dernier retour à Zendikar, c'était justement... Il n'y avait aucun Eldrazi, oui. Il y avait des... C'était le Battle of Zendikar, puis c'était la Gatewatch contre les... Des Eldrazi. Des Eldrazi, puis là, il n'y avait aucun. Il y a eu une lueur d'espoir sur une des scènes où il y a quelqu'un qui invoque comme un genre d'Eldrazi. Puis là, le monde, dans les spoilers, tout le monde a capoté, puis ils pensaient que... Mais même ça, c'était rendu dans Strix 7, je pense. C'est dans Strix 7, on avait collé qu'il y avait certains symboles sur certaines cartes qui rappellent le Kozylek, qui est l'autre Eldrazi. Oui, fait que là, c'est ça. Il y a eu un peu un manque avec... Les Eldrazi sont populaires, c'était pas comme trop. Moi, je pense que oui. Le monde aime les Eldrazi, c'est juste qu'il tromperait la plus grosse patate Eldrazi, puis il plante dans son deck. Fait que c'est pas... Mais en même temps, est-ce que les Férixiens... Entre les Eldrazi et les Férixiens, les Férixiens devraient revenir avant les Eldrazi? Ou peut-être tout en même temps? Chronologiquement, oui. Les deux n'ont aucun lien ensemble. Ça a tout été comme, tu vois, d'un vilain à l'autre. C'est un peu comme Nicole Bolas qui est comme... Mais en même temps, on a vu les deux genres... On a vu des Férixiens, on a vu Vorplex, puis là, on voit des Eldrazi. Est-ce qu'ils vont faire comme une espèce de... C'est pas le Justice League, mais comme les méchants, le Sinister Six. Ça, Jason, c'est le pro là-dedans, au niveau du lore, là. Mais je trouve que ça s'est perdu un peu. Je pense qu'il aurait pu en parler aussi dans le State of Design d'avant-hier. C'est que le lore, avant, quelqu'un voulait suivre le lore un peu de Magic, pouvait regarder les cartes et comprendre l'histoire. Oui. Ça se perd beaucoup, je trouve. Depuis le plus gros set, là, où tu pouvais vivre l'histoire du set à travers... C'était War of the Sparrow. War of the Sparrow. C'était comme, de loin, le meilleur set lore. Tu sais, tu voyais ces cartes... Tu vivais l'aventure, là, ouais. Gideon mourir. Tu voyais tout ça à travers les cartes. Puis on sentait, vous voyez, mon amour pour Gideon. C'est vraiment comme... T'es un Gideon bro, toi? Ah ouais, mais j'ai mon ami, il était ferré, pas très loin. T'es ferré, c'est vrai, hein? Fait que, mais... On vivait ça, mais à travers les sets, c'est vraiment des stand-alone. C'est comme Strix 7, OK. Puis après, t'es Zendikar, il s'est pas passé grand-chose sur Zendikar. Fait que, tu sais, savoir, t'sais, c'est le fun, justement. Jason qui me dit, ah ouais, là, c'est vrai, il me racule, il est rendu là, tout ça. Là, où est vraiment Bolas? Là, Jace, il est rendu où? Il était excellent, là. Je sais plus, il est rendu où. T'sais, la Gatewatch, c'était un peu éparpillée, mais tu le sais plus. À moins de vraiment aller lire les histoires, tu ne vivres pas à travers les cartes. J'ai un drôle de feeling qu'ils ont voulu calmer le jeu un peu comme Marvel. T'sais, comme de faire, OK, bien, on calme le jeu pendant un an ou deux, puis après ça, on repart sur une nouvelle lancée d'histoire. Parce que c'est clair qu'à moins que je me trompe, ça a pas mal été la série de sets les plus populaires. Je veux dire, la set de Ravnica, là. Ouais, les Gatewatch, là, tout l'arc du Gatewatch, comme Nicole Bolas. Moi, je pense qu'ils ont fait, ils se sont dit, on va pas trop écoeurer nos fanbases. Fait qu'ils ont fait ça à l'époque, dans les années 90, avec le Winterlight Saga. T'sais, chacune des cartes, c'était comme un comic book. Puis, à partir d'Odyssey, puis Onslaught, ils ont délaissé ça un peu. C'était plus, les cartes expliquaient c'était quoi le monde, mais il n'y avait pas vraiment de storyline. Ils sont revenus à ça avec le Gatewatch, là, dans... Je pense que ça a vraiment... Puis, ça s'abalance. Ça s'abalance. Ouais, à partir de Canada, ils ont vraiment parti l'histoire de Bolas. Ouais. Jusqu'à Monkett, puis là, jusqu'à finir à la bataille finale avec War of the Spark. Et après, ça a comme grappé, là, c'est... Un peu à la Marvel, t'sais, ils ont monté le game. Ben, 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 c'est un peu ça. Puis là, oh, il n'y a plus rien, là. On retourne à l'introduction, fait que ça manque un peu de hype, un peu. Ben, ben, j'ai l'impression qu'ils ont voulu juste comme, OK, ben, on fait des Monster of the Week, là. Mais c'est juste qu'en termes de Magic, on est en, t'sais, c'est des 6 mois, puis des 3 mois, les Monster of the Week, là. Mais ça reste... Fait que c'est des Monster of the Season, là. Mais j'ai une drôle d'impression qu'ils droppent des gouttes un peu partout, puis probablement l'année prochaine, ils vont starter de quoi, qu'ils vont comme tranquillement pop-it à l'hiver, je sais pas. Moi, je... Vous l'allez l'entendre aujourd'hui, là, on est le 17 août, je cale Phyrexien, puis là, c'est Eldrazi, ensemble. Ensemble? Moi, je pense que ça va être Phyrexien avant, puis Eldrazi, ensemble. Ah oui. Si Emrakul revient, t'sais, 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 t'as le potentiel d'avoir quelque chose, là, aussi. Ah, comment, ouais. Ça, c'était sur Innistrad, l'étro. Moi, je suis prêt à aller à la carte de la semaine, là. Oui? Bon, bien, c'est bon, on va y aller, donc, à la carte de la semaine, qui est une présentation de l'Abyss, au 4490 rue Jean-Talon-Est, à Montréal. Le numéro de téléphone, le 514-507-9636. N'oubliez pas que vous pouvez avoir un rabais de 10 %, surtout les produits emballés, en utilisant le code TB2021, TB en majuscule 2021. Avant la carte de la semaine, on va entendre le beat à bone. C'était clairement son meilleur, ce beat-là. Alors, on est de retour à la carte de la semaine, qui est une présentation de Jean-François, qui nous a choisi une carte de la semaine. Moi, je ne sais pas encore c'est quoi, donc j'ai perdu. Moi non plus. Impressionnant. Oui, j'ai été, là, dans la thématique de Moderne. Une carte qui passe un peu sous le radar. Je vous passe ça ici. On a Holy Heat. Donc, je vous parle de cette carte-là. Décris-la en premier. Oui. Donc, On a Holy Heat pour un rouge. Instant. Je vais... Je vais faire un regard comme ça. Deux dommages à une Target Creature Planeswalker. Si tu as Delirium, ça fait six dommages. Là, tu fais comme... OK. C'est correct. Oui, c'est une commune de Modern Horizon 2, là. C'est une commune de Modern Horizon. C'est instant. OK, c'est correct. Qui va être printé ou sans historique, en passant. Une grave erreur, ça, moi. Ça... C'est jamais une carte que tu vas dire, OK, ça a brisé Moderne. Mais ça l'a changé énormément, Moderne. On n'en parle pas assez. On va parler à travers les grosses cartes de Modern Horizon tantôt, là. Mais le rouge a obtenu une carte... C'est vraiment... Ça tue absolument tout dans le format. Donc, qu'est-ce que ça arrive? C'est que Control a vraiment subi des gros dommages à cause de Heat. Jace est rendu une carte qui est plus jouable à cause de cette carte-là. À cause de cette carte-là? Ah, c'est genre... Tu joues Jace, puis pour un mana, on te l'éclate. Même si tu l'as plus. À la limite, papa, nous, je dis nous. Au mutilat, on l'appelle papa Téferi. C'est le gros Téferi. Téferi à 5, là. À 5, oui, de Dominaria. Il est encore jouable. Tu peux en taper du mana, essayer de le protéger. Mais s'il l'a on the spot, c'est terminé. C'est vraiment, vraiment une carte qui est très, très forte en ce moment dans Moderne. J'imagine que d'avoir 4 cartes de type, ce n'est pas si compliqué que ça dans Moderne. Non, parce que... Exact, parce que les decks sont vraiment designés pour faire ça. Bubble, Mishra's Bubbles, c'est joué dans à peu près tous les decks. On en parlera de la carte tantôt. Avec Darcy, là. D'Arcy, là. Dragon Rage Chandler. Oui, oui. C'est une carte de la semaine, là, oui. Oui, exact. Tu huiles tout seul les cartes. Vraiment, c'est comme... Tu sais, à un moment donné, il y avait ce qu'on check... Tu sais, il y avait comme une checklist de savoir si une créature est bonne. Tu dis, est-ce que ça passe le test du pat, du push, puis du bolt? Fait que c'était comme les 3 prime removals qui étaient dans le format. Oui, juste pour rappeler, ça, je pense que... C'est la première fois que je l'entends, cette phrase-là. Tu dis push, c'est le follow push. Paddle push, oui. Casting cost 2 ou moins. Le test du bolt, c'est est-ce qu'elle a plus que 3 toughness? 4 toughness. Puis c'est quoi, là, tu as dit, c'est le... Path to exile. Path to exile, exil, mais ça, dans le fond, c'est faut qu'elle soit ex-proof ou qu'il y a autre genre? Oui. Il n'y a pas de vrais créatures qui échappent ça, là? C'est exact, mais des fois, tu te dis, bien, ça vaut la peine de se faire pat, puis de toute façon, Path to exile, en ce moment, n'existe plus en moderne. Oui, c'est plus en danger. Path to exile. On va parler justement de la carte qu'il a remplacée, aussi. Donc, c'est vraiment ça. Puis là, on a rajouté à cette liste-là, aujourd'hui, On Holy Heat, mais c'est 6 dommages, il n'y a pas grand-chose qui résiste à ça. Fait qu'il y a deux options, en ce moment, dans le format. On revoit Dead Shadow apparaître, parce qu'il se fait rarement tuer par ça quand tu la joues. Si elle se fait éclater, tu prends ton lurus, tu le manges, tu remets ton Shadow. Puis, Murktide Region, qui est souvent une 8-8 Flying pour deux manobles. Fait que c'est vraiment... Fait que ça, tu main deck, ça? Ça, on a Holy Heat? Oui, c'est 4. C'est des 4-ofs dans beaucoup de decks. 4-of? Oh, eh bien, ça tue tout. Ça va pas face, une chance. Et OP, c'est 1 pour 2. Fait que c'est quand même pas si... Exact. Et oui, puis dans le temps que... Amulet Titan a disparu un peu du format pour l'instant. Mais ça tue un Titan, ça? Oui. Fait que le gars, il fait... Il fait Titan, puis tu l'éclates pour un mana. T'es comme, OK, c'était gênant, ça. C'est comme... C'est vraiment le... Son gros 6-6, bye-bye. Exact. Fait que pour un mana, t'es éclaté une 6-mana cost. Au niveau du mana efficiency, c'est comme de loin très, très, très fort. Fait que c'est pas... On parle beaucoup des autres cartes de Modern Rising, mais ça, là, c'est comme la colle qui tient beaucoup de decks ensemble. Fait que c'est ça. Ça sera la carte de la semaine. Nice! Donc, quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire pour la carte de la semaine? Ben, juste pour dire, le lore de cette carte-là, ça se passe sur Innistrad. Dans les sets d'Inistrad, ils ont souvent mis... Ils n'ont jamais vraiment donné de nom, mais il y a plusieurs artistes qui l'ont représenté de façon différente. C'est notamment le pyromancer alchimiste. Non, pas le... Le thermo-alchimiste, pardon. C'est un genre d'inventaire, un peu comme le Dr. Frankenstein. Puis, il est tout le temps représenté avec des espèces de bonbonnes dans le dos. Puis, il transforme n'importe quoi en produit qu'il lance sur les monstres qu'il veut tuer. Dans ce cas-ci, c'est le feu qui vient des Devils. Les Devils, dans Innistrad, c'est les monstres rouges qui sont capables de faire du feu. Tu vois, ça dit dans le Flavor Text, « The Devil use fire. Why should we? » Fait que là, tu sais, c'est fait dans le fond un lance-flamme. C'est ça que la carte représente. Mais on le voit aussi sur d'autres cartes. Il y a tout le temps une espèce de gadget avec des bonbonnes dans le dos puis plein de tuyaux. C'est pas mal cool. espèce de running gag entre artistes. Ce personnage-là n'a jamais eu de nom, mais il est sur plusieurs cartes. OK. Nice. Bon, bien, écoutez, on va retourner de l'autre bord de l'émission en allant écouter encore une fois le beat à bone et on est de retour pour la suite. Et nous voilà de retour de l'autre bord du beat à bone. Là, on parle de quoi? Le moderne, Horizon 2? C'est pas comme genre 8 épisodes qu'on parle de ça, donc? Ah, écoute, on parle jamais assez de moderne. Je me suis remis à jouer à moderne récemment parce que Jean-François Réginballe, il organise des tournois modernes au magasin Multizone de Gatineau chaque lundi et jeudi. C'est très populaire à 6h30. D'ailleurs, Jean-François, je pense que vous avez quand même un gros tournoi qui s'en vient. Explique-nous pourquoi les gens de la région devraient être incités à s'essayer. Oui, donc nous, pour un peu rehausser la scène compétitive, qu'est-ce qu'on a? C'est vraiment un tournoi par saison, donc par sept un peu. Comme là, on est dans la saison D&D. Donc, jusqu'à la fin, mi-septembre, on accumule des points, justement, les lundis et les jeudis. Donc, on fonctionne avec les match points. Donc, une victoire te donne trois points au classement. C'est moi aussi qui s'occupe de tenir ça à jour. Donc, tu accumules des points pour finir, pour te qualifier pour le tournoi des joueurs à la fin de la saison qui réunit tous les joueurs qui auront eu 20 points et plus durant la saison. Surtout avec le temps de la COVID, tout ça, c'est plus difficile pour tout le monde. On a baissé un peu le nombre de points nécessaires pour ça. Mais c'est un très gros tournoi. On est déjà notre sixième saison de ça. Donc, il y a eu un temps d'arrêt, évidemment, comme tout le monde. Le paper magic a un peu disparu. Là, on le ramène pour notre sixième saison. On est vraiment content pour ça. On a un bon price pool avec ça parce qu'avec le multisone, avec nos achats, on a des pourcentages de rabais et ces rabais-là, au lieu de les mettre dans leur poche, ils envoient ça dans le pool à la fin de la saison. Ça encourage aussi les gens à acheter des choses comme ça et ça fait un très, très beau tournoi. Et dans deux semaines, justement, on relance un de nos plus gros tournois de qualification. Si on gagne le tournoi dans deux semaines, on a notre entrée gratuite à ce tournoi des joueurs-là, mais aussi un bail de première ronde. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a pas mal de monde aussi, j'ai remarqué que c'est moins qu'avant la COVID parce qu'il y a encore des gens qui ont des petites réticences. Mais j'aime beaucoup que tu aies quand même… Moi, les deux fois que je suis allé, on était plus que… La dernière fois, on était 20, je pense. Oui, oui. À l'heure, c'est à se maintenir. Les lundis, ça va bien. On a après ça. 20, 22 joueurs. Beaucoup de nouveaux joueurs qui commencent à se pointer. C'est le fun. On encourage ça. C'est vraiment… On a une belle scène au multisone. Quelqu'un qui veut vraiment jouer du bon magic, c'est là que ça se passe. C'est sûr. Écoute, tu peux te lancer au cap de plusieurs calls. Selon toi, Modern Horizon 2 a beaucoup bouleversé Modern. Moi, qui pensais que je connais bien ça, je suis tout perdu. Je me fais sortir des decklists d'en face. Je croyais que mes vieux decks allaient se… J'ai essayé des bruits les derniers, mais je regarde ce qui se passe autour. Ça a beaucoup changé depuis l'avant… Il y a vraiment un avant Modern Horizon 2 et un après. Oui, on va passer. On ne passera pas à travers tout ça, mais je vais aller dans un peu l'atmosphère. Évidemment, j'entendais Andy dire « check les prix ». Ça, c'est en dollars US en passant. En plus. On va… Si on a le temps, ce sera un de nos sujets plus tard aussi. ça commence à ressortir un peu grâce à Modern Horizon 2. Les decks ne sont plus achetables. Donc, on va passer un peu à travers ça. Si… J'ai réécouté notre dernier épisode ensemble de Terrain Basique pour aller voir si je m'étais vraiment planté ou j'étais pas si pire. Finalement, j'étais vraiment pas si pire. Oui. Les cartes que j'ai dit qu'elles allaient être bonnes, elles sont très bonnes. Petit bémol un peu avec Urza Saga que j'avais dit qu'elle était correct. Je vais maintenir ça à un peu plus que correct. Si on recule un mois dans le temps, cette carte-là, tout le monde criait sur les toits. Tout le monde la voulait voir cette carte-là disparaître du format. C'était bannable. C'est-à-dire que c'est vraiment la carte… Ça chialait beaucoup. Oui. C'est terminé. Let's go. Sortez-moi cette carte-là. Il y avait des rumeurs que cette carte-là n'avait même pas été testée, que c'est une carte de dernière minute qui a été rajoutée dans le set, que les pros comme Brad Nielsen, tout ça, n'avaient pas eu le temps de tester. Qu'est-ce que Andy dit dans ce temps-là? Ça va? Ça va-t-il au Magic, clairement. Ça va-t-il au Magic? Magic en ce moment-là. Ah oui. Mais le bonheur, le bon côté que Magic en papier n'existe pas totalement encore, c'est que la méta évolue extrêmement rapidement. Sur MTGO, sur Magic Online, la méta change journée après journée parce que tout le monde s'adapte extrêmement rapidement parce que souvent avec les… online, avec les services comme ça, tout le monde a des services de location de cartes. Les gens changent de deck rapidement. C'est pas comme à papier où tu joues les cartes que tu as. Sur online, c'est beaucoup plus facile. Tous les streamers, tous les grands professionnels sur Magic Online changent de deck tous les jours. Ça évolue extrêmement rapidement. Donc, on a eu le premier tournoi majeur de Magic en papier aux États-Unis en fin de semaine. Ça a vraiment été rafraîchissant de voir ça en coverage. J'ai suivi ça un peu en fin de semaine. C'est vraiment… Tu sais, regarder sur Internet du Magic, Arena, tout ça, MTGO, c'est correct. J'écoute ça tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais du paper, du tournoi en papier. La caméra au-dessus de la table. La caméra au-dessus de la table, les gars jouent les cartes. Ça, c'est Magic. Ça, c'était vraiment vraiment un fun. C'est vrai, là. Oh, c'est ça. Tu sais, tu vois l'hésitation, tu vois le… Tu sais, tu vois le monde qui pense, tu vois les bluffs, tu vois les gens qui tapent du manor, tapent du manor. C'est vraiment ça, Magic, puis c'était vraiment vraiment le fun à voir. Je suis d'accord. Il y a ces deux crashing footfalls qui ont fini en finale. Je peux commencer avec ce bloc-là ensemble, OK? Donc, crashing footfalls puis living in. Moi, je les mets dans la même catégorie. C'est des cascades deck qui jouent plein d'affaires qui est en haut de Manacost et qui vont vraiment se baser sur Violent Outburst puis Shardless Agent qui ont cascades. J'ai juste un petit rappel comment la cascade fonctionne. Donc, quand un agent ou Outburst va être casté, cascade va… C'est un trigger de casting. Donc, c'est un cast trigger. Donc, on casse ça, donc on va cascader. Donc, avant même que cette carte-là va résoudre, on va révéler le top de notre librairie jusqu'à temps qu'on révèle une carte qui est de CMC moindre. Donc ici, Violent Outburst c'est 3, même chose pour Shardless Agent. Tout ce qui est moins de 3. Tout ce qui est moins de 3. Donc, ça, on voyait le deck, il n'y a rien qui vaut plus que 3 sauf Crashing Footfall. Et Seagate Restoration. Donc, Seagate Restoration, c'est considéré comme… Une. Oui, mais c'est pas une land, c'est une land, mais elle a 4, 5, 6, 7 de Manacost. Ah, OK, oui. Ça ne flippe pas dans Agent. Donc, il y a vraiment juste une carte qui va être révélée, c'est Crashing Footfall. Tu spend 4, un verre, tu crées 4, tu crées 2, Rhinoceros 4-4 Trample. Oui, exact. Ça, ça peut être fait aussi en Instant Speed. Ça le fait dans la fin de ton tour à toi. Là, il met 2 4-4, puis là, tu vas te faire frapper par des Rhinoceros. Ça joue 4 Force of Negation aussi. Pour Counter Spell. Pour Counter Spell, si on fait Outburst dans ton tour, ils ont Negation Up aussi contre ça. C'est la même chose avec Crashing Footfall et Living Hand. C'est la même chose. Sauf que lui, il va cycle plein de patates, des gros, des gros monstres, des 3-4, des Street Raid, des 5-5 XP. Ça fait que tu boules ton Graveyard avec Cycle. Exact. Et tu vas Outburst dans Living Hand. Que tu changes, que tu mets ton Graveyard sur la table et skid sur la table dans le Graveyard. Exact. Tu es gratuits dans ton Graveyard, ça va sur ton Battlefield. Encore là, quand tu as fait ça Instant Speed, puis on te met facilement 20 Power sur le board, c'est quand même assez fort. Ça fait que là, c'est un deck qu'on voyait beaucoup, je pense, en 2018, je pense. Ça avait disparu puis là, c'est revenu. Oui, parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Violent Outburst était là, mais il n'y avait pas vraiment, Shardless Agent a vraiment aidé parce que ça rajoute un autre cascade, un autre chose qui va cascader dans ça. Cascade à quoi? Exact. Fury aussi est bon là-dedans parce que c'est justement, c'est des cheap, c'est des free answers, c'est des cartes qui sont jouables pour gratuit. Ça va aider beaucoup dans l'Evingian. L'Evingian joue, lui, par exemple, Grief, qui l'évoque noir parce que, why not? Je vais t'artiser pour une carte noire, je vais le mettre dans mon Grief, je vais le ramener avec l'Evingian, je vais t'artiser. C'est comme plein de choses gratuits, ça, on jasait de ça aussi. Les cartes, en ce moment, en modernes, font beaucoup trop pour pas grand-chose. C'est des cartes qui sont super haut mana cost, coûtent rien parce que tu peux les cheater in, puis les cartes qui sont, et toutes les cartes qui sont bonnes sont soit gratuites, zéro, ou un mana cost, puis peut-être deux. Murtide Regents, c'en est un, tu sais, c'est une carte à 8 mana, mais oui, mais tout le monde la casse pour deux aussi. C'est ça, moderne, c'est vraiment rendu ça. Bone Crusher Giant, c'est une carte, c'est deux mauvaises cartes mises ensemble qui font une super bonne carte. Même chose pour Brazen Power, deux mauvaises cartes qui sont mises ensemble. Tu sais, il n'y a personne qui jouerait une 3-1 Flash pour trois mana qui peut bloquer juste des créatures qui volent. c'est pas bon ça. Enlève PDTF sur cette carte-là, c'est pourri. Mais là, les deux ensemble, c'est crissement bon. C'est très, 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 très fort. Surtout que main deck sur ces decks-là, parce que ça se fait avoir par des sideboard cards assez puissantes. Fait que tu veux toujours avoir ton « Oups, je t'enlève ça, puis après, je t'éclate. » Fait que tu ne sais pas. Mais c'est des decks qui sont gérables, mais il ne faut vraiment pas que tu les oublies. Parce que si tu les oublies, c'est un peu dans le temps comme je les compare à Modern Horizon, je compare ça à Dredge. Dredge est extrêmement fort. Donc, quand c'est très, très, très fort, Dredge, les sideboard cards augmentent, puis Dredge, c'est plus jouable. Et là, les bons joueurs de Dredge savent quand ramener ce deck-là. C'est comme, hop, là, je peux le ramener parce que tous les sideboards ont disparu. Là, quand ça revient, il faut vraiment que c'est un deck in and out. Là, il me semble que c'est risqué parce que, surtout à cette heure-là, avec les... Tu veux exiler le graveyard pour les autres decks aussi. Puis il y a des bonnes cartes de graveyard. On pense à Doughty qui a tout sacrifié pour exiler le graveyard de l'autre. Je veux dire, il me semble que présentement, les sideboards sont faites contre ces decks-là, non? Exact. C'est pour ça que Crashing Football est un peu plus joué que l'éveillant. Les deux sont comparables parce que c'est vraiment le même gameplay, c'est vraiment le même objectif de cascader dans le zéro manacoste, mais eux vont sortir les rhinos là où il va y avoir son grave. Lui, il n'a pas vraiment besoin du grave, sauf qu'il va tomber au même sideboard card que l'éveillant. sauf que lui, il n'a moins. Ici, tu peux l'avoir avec du graveyard 8. Ici, ça ne fait pas de différence dans le crashing footfall. Sauf qu'un chalice sur zéro, ça m'agame des deux decks. Parce que tu peux bien cascader dans ce que tu veux. Les deux sont zéro, ça va être counteré. Même chose pour bébé Teferi, donc le Teferi de War of the Spark, ça détruit ces deux decks-là parce que tu ne peux pas cascader avec bébé Teferi, avec Triferi. Quand tu cascades, tu vas révéler le top, tu ne peux pas la jouer parce que tu es en train de jouer un spell en instant speed. Ça ne fonctionne pas. Le spell va rester en exil où tu te dis je vais juste le remettre en dessous de mon deck. Ça, c'est vraiment crushing footfall qui a gagné le tournoi, le papier en général. mais le plus, le tiers zéro, donc le meilleur deck du format en ce moment dans Moderne, c'est Hammer Time. Hammer Time. Eh oui, avec notre ami Lurus de Dream Den, la créature la plus jouée dans Moderne. Donc, si on voit ici, donc Top Creature, Lurus, joué dans 23 % des decks. Donc, et à un exemplaire chaque, c'est drôle. Donc, le compagnon favori de tous, donc Lurus, beaucoup... Qui se sert de son power de compagnon. C'est rare qu'il y en a beaucoup qui font ça. Oui, c'est le... À part Yorion, mettons, qu'on va voir quelques fois, Lurus est de loin la création. De loin. Elle était 25 % dans... Donc, un deck sur quatre, on va dire ça de même, joue Lurus. Ça montre peut-être une petite problématique ici. Il y a des discussions en arrière-plan sur Lurus. Est-ce qu'il est vraiment un problème? Est-ce que la carte est trop forte? Certaines ne voient pas Lurus rester très longtemps en Moderne. Ah oui? Donc, on verra... Tu penses qu'il va manger le marteau du band? Mais c'est parce que c'est pas... Il fait beaucoup, pour pas grand-chose, encore une fois. dans certains decks, c'est tout simplement gratuit de le mettre. Un petit rappel, c'est que tu peux caster tes permanents de casting cost de deux ou moins du graveyard. Oui. Il veut généralement dire toutes tes cartes. Ce deck-là joue... C'est quoi? C'est 24 créatures qui coûtent deux de moins. Oui. Surtout, tu sais, Ornithopter, c'est un... C'est quoi? C'est un Ornithopter, c'est un 0-1. 0-1 pour un... Un 0-2 pour un... Un 0-2 pour un... 0-2 pour un 0-flying. Ou le Mennite qui coûte zéro aussi, pis ton but, c'est de sortir ta créature le plus rapidement possible pour y crisser dessus. Le gros marteau. Un cheat, le gros marteau, Colossus Hammer, plus 10, plus 10. C'est un deck... Pourquoi il est tiers-zéro? C'est qu'il fait beaucoup de choses. Il attaque sur beaucoup, beaucoup de flancs. C'est un deck qui était un peu plus effacé. Modern Horizon 2 a amené Urza Saga pour eux. C'est, d'après moi, le deck qui joue le mieux la saga. On peut parler peut-être d'Amulette aussi, mais Titan, c'est pas jouable en ce moment, donc on peut pas vraiment... Non, restons là-dessus. Mais Hammer, c'est vraiment le deck qui joue Urza Saga le mieux. Fait que ton Urza Saga, tu vas aller chercher le Hammer? Oui. En fait, tu peux aller chercher beaucoup de choses. Tu vas chercher des enchants maques, je me rappelle plus. Non, tu vas prendre des artifacts, mais il y a ses créatures, ici, il peut aller chercher deux, il peut aller chercher des créatures, il peut aller chercher son Hammer, il peut aller chercher son Shadow Spear s'il a besoin de passer à travers. Il y a, là ici, cette liste-là, je vois pas, je vois pas le... OK, je vois pas le Cranial Plating. Il y a des gens qui vont mettre le Cranial Plating aussi. C'est un autre équipement. qui est un autre équipement qui est plus facile à équiper. Si tu fais face à des decks qui sont plus de removal, tu veux dire, s'ils pètent ma créature, je vais pouvoir le rééquiper ailleurs. Fait que tu veux vraiment garder une option avec ça. Mais ça, c'est un deck qui tue tôt 2. Je peux faire, là, je joue souvent contrôle, je peux faire Flooded Strength Go, puis lui, il a une table, il met son deuxième Land Drop, puis je peux mourir. Fait que c'est vraiment c'est vraiment absurde. C'est beaucoup absurde. Oui, tu peux faire, tu sais, ton premier tour, ça peut être Land Spring Leaf Drum. Tu vas aller chercher un Midnight. Tu vas aller, tu vas taper ton Midnight avec ton drum pour faire un Mana. Pour faire un Mana. Tu vas mettre Cigur de 8 qui permet de mettre des équipements en jeu en flash qui s'équipent tout seul. Tu en tapes avec deux Mana, tu fais Colossus Hammer deux fois, puis je viens de me prendre 21 ans. en fait. Fait que c'est des choses comme ça. Puis là, tu dis, OK, mais c'est juste un combo deck, c'est des créatures à 0 puis des 0,2. Oui, mais c'est le Urza Saga qui va faire des patates à 8,8. Fait que ça peut grinder très, très longtemps aussi. Mais là, tu disais au début que Urza Saga, je me rappelle, dans la première fois que tu es venu, tu disais Urza Saga, c'est Overblown. Au début, tu as dit les gens chialaient contre Urza Saga, mais c'est pas si fort que ça. Puis là, tu es en train le top deck qui run 4 Urza Saga. Oui. C'est vraiment fort. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'Urza Saga n'est pas une carte vraiment forte. Non. C'est comme la carte de moderne en ce moment. Oui, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens ont commencé, au début, c'est que, un, tous les decks le jouaient pour aucune raison. Là, maintenant, ça s'est replacé un peu. Il y a pas mal juste ce deck-là qui va le jouer très, très fortement. Elle est excellente en passant. Oui. Mais les gens ont compris comment jouer au tour. Comment elle peut être détruite. C'est quoi les limites d'Urza Saga? C'est quoi les sideboard cards pour Urza? Tu sais, des cartes comme Blood Moon, Alpine Moon qui est un mana aussi. Si je joue Alpine Moon puis je dis Urza Saga, bien, toutes tes Urza Saga sur ton board disparaissent. Ils font pas juste devenir des montagnes. Tu les mets dans ton graveyard. C'est vrai. Je peux te waste land. Je peux vraiment te détruire tes land. Les gens ont commencé à comprendre aussi. C'est un enchantement. ça se détruit par des enchantement 8. Ça se bounce avec bébé Teferi. Donc bébé Teferi peut minus sur la Urza Saga et renvoyer ta land dans tes mains. Fait que c'est il y a beaucoup de... C'est très très fort mais il y a beaucoup aussi d'angle d'attaque envers ce deck-là. Mais c'est vraiment le deck le plus fort. Mais oui, le deck n'est pas brisé à cause de Urza Saga. Non, il n'est pas brisé. Non, c'est ça. Mais si tu regardes, ça fait des 5-0. Ça nous a mis 3 en 3-1 dans les préliminaires. Ça fait 2e ici. Ça fait 5e ici. Regardez, dans le Super Qualifier qui est comme le Pro Tour Qualification de MTGO. 5e, 11e, 14e, 21e, 22e, 23e, 24e, 32e. Fait que c'est beaucoup du même deck dans le top 32. Dans le Challenge aussi, 2e, 26e, 31e, 2e encore, 10e. Non, c'est le top deck. C'est le top deck en ce moment. C'est le top deck. Préparez vos sideboards en conséquence. Exact. Fait que le nouveau deck, on pourrait dire la nouvelle saveur du jour, c'est élémentaire. Donc, ça l'a apporté, ça, c'est vraiment un deck qui a apparu avec Modern Horizon. Ça, si on veut parler de Modern Horizon 2, c'est le deck. Ça, c'est-tu le deck à Canister? C'est 8, c'est 8, 2. J'aime pas cette version-là. Je vais aller voir la version avec Canister. Canister, c'est comme, c'est pire, je me souviens jamais de son nom. Les gens qui le suivent un peu plus sur Twitch, le connaissent par Canister. C'est excellent joueur, a vraiment mis ça en shape. qu'est-ce que ça fait? Ça joue Kiera. On va s'en reprendre depuis tantôt. L'Eurus, c'est joué, mais celle-là, quand tu la vois apparaître, quand tu la vois apparaître, c'est comme, bon, je me prends un compte Elemental. Lui a rajouté Skelemental aussi. Je ne suis pas fou de Skelemental, mais c'est bon aussi. Basé sur Risen Reef. Donc, à chaque fois que l'Elemental rentre en jeu, tu regardes ton top card, tu piges, en fait, tu regardes, si c'est une land, tu la mets en jeu, sinon tu piges. C'est tout en bon. C'est très bon. En soi, c'est bon, mais qu'est-ce qui est un peu abusé, c'est que tu dis, ah, bien les Evo, tu perds une carte quand tu les joues, mais non, pas quand tu as Risen Reef. La carte se remplace. Fait que tu vas avoir plein de cartes comme ça qui va, tu vas down la carte, mais tu vas la repogner avec Risen Reef. Fait que dans le fond, c'est le cycle des Evo, dans Modern Horizon 2, que tu peux jouer la carte gratuitement en discartant une carte, c'est ça? Mais en instant au lieu de cette créature pour trigger ton Risen Reef. Exact. Puis, ils sont tous jouables. J'ai vu des Subtility aussi, mais là, on voit Endurance, on voit Furie, on voit Solitude. Lui, il ne joue pas Grief, mais j'ai vu des listes avec Subtility aussi. Fait que rajoute ça à Cavalers of Soul qui sont tous d'éléments qui peuvent pas être Connery. Les Omnats, on sait qu'est-ce que le Omnats a fait sur Aruna, entre autres. C'est pas le 2-Magic. Exact. Ça l'a achevé. Il a donné un point de vie. Il restait un point de vie. C'est vraiment très fort. Mêlé à tout ça avec Ephemerate. Donc, tu peux, j'ai vu un streamer justement jouer Fury Thorin dans un empty board. Il a fait comme, bon, je vais pitcher mon Heartbringer, je vais faire Fury, je vais l'Ephemerate puis go. Là, tu as une 3-3 double-sac, le gars, il n'a pas de land en jeu. Non, c'est ça, il n'a pas commencé encore. Exact. C'est vraiment le deck. Ça fait beaucoup de résultats. Est-ce que ça a gagné des gros tournois? À ma connaissance, ici, il y a ça. Oui, non, c'est pas un gros tournois. Ça fait des bons résultats. Ça l'a pas nécessairement gagné encore, mais c'est dans les gros decks. On est en train de travailler dessus. Oui, c'est vraiment, si on veut savoir la saveur du jour, c'est ça. C'est surtout qu'il y a 5 couleurs, fait que tu peux t'amuser, tu as de la marge de manœuvre. Oui, il est 4, il n'y a pas de noir. Si je regarde la liste de canister, il y en a un noir. À un moment donné, tu peux aller promener si tu veux mettre le grief, justement. Oui, mais c'est ça, les listes qui vont avoir plus que le mental vont jouer le noir. C'est drôle qu'à quel point il n'y a pas de sort. C'est juste des créatures. Des fois, il y a 4 x 1 sort. C'est ça. Quand je jouais contre ça hier, justement, c'est bizarre parce que tu fais comme, ah, bien, tu regardes tes Force of Negation qui est rendu même une carte de sideboard. C'est comme, ah, bien non, ce n'est pas bon, c'est toutes des créatures. C'est ça qui arrive avec les cartes qui sont comme endurance, des choses comme ça. C'est des cartes qui sont comme sideboard, avec des effets de sideboard, mais sur des cartes main deck que tu ne peux pas interagir si tu n'interagis pas avec la créature. C'est souvent des ATV, ça fait que si ça touche le battlefield, même si tu la tues, l'effet est encore là. Je me rappelle d'un match, mon adversaire est à 2, il y a un gros stack qui se provoque puis je suis capable de mettre 3 snap casseux sur le board puis je passe le tour. Il est à 2, j'ai 3 snap casseux qui sont des 2-1. Il me casse Fury, il fait ça, 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 le détruit puis je me fais éclater par une 3-3 double strike. C'est vraiment assez intense comme deck, très, très bon deck en ce moment. Il a passé d'inexistant au deuxième deck de la méta. C'est vraiment quelque chose d'assez fort. Quelqu'un qui se lance dans Modern, Jean-François, tu l'enverrais sur quoi? Mettons que quelqu'un arrive et moi, je veux jouer dans Modern, je veux passer dans la cour des grands. J'ai des millions d'argent. Non, mais justement, par quoi? Tu ne veux pas dépenser des millions parce que tu as des decks, tu as beau payer un deck 1 500$, si tu ne l'as jamais joué, ça ne va pas valoir la peine. Non, c'est ça. Mettons le Toyota Corolla du format. OK. Ça dépend, ça dépend ce que vous voulez. En fait, Modern, il y a de la place pour beaucoup de choses. C'est ça qui est le fun avec Modern parce que, vous voyez, je discute de plein de choses puis j'ai parlé de quatre decks, mais la liste est encore très, très longue. Il faut vraiment trouver. Oui, tu as toujours la version budget. C'est toujours savoir qu'est-ce que toi, tu aimes jouer. Ça, ça part de tout ça. Tu peux gagner avec absolument n'importe quoi si tu aimes le deck puis tu contrôles et tu maîtrises le deck. Il faut que tu trouves un archetype que tu aimes. Et après, tu vas jouer, tu sais, pour les gens qui commencent à me connaître, moi, je joue beaucoup Burn et Control. C'est-à-dire, les deux decks sont vraiment à l'opposé. Mais on m'a toujours dit, ouais, toi, tu es soit très vite ou très slow, mais tu joues Lightning Bolt. Fait que moi, je joue Just Can Control ou Burn. Fait qu'il y a tout ça. Fait que tu trouves dans l'archetype que tu aimes puis tu, parce qu'il faut, faut que tu t'amuses. Faut que tu t'amuses de base. Fait qu'un coup, tu te dis, OK, est-ce que tu aimes soit jouer agressif, est-ce que tu aimes Control ou tu aimes jouer combo. Après ça, ça va comme éliminer des decks par soi-même. Tu vas pas dire, OK, mais je jouerai pas ça, c'est pas le fou. Si j'aimerais pas ça, j'aimerais pas ça. Parce que, vous l'avez dit, c'est pas cheap. Tu peux pas, tu peux pas acheter toutes les decks de modernes. Tu peux pas dire, hey, je vais acheter ça pour essayer. Parce que, si t'achètes, justement, si on va dans des listes de contrôle, c'est complètement absurde. Parce que, on parle de cartes, là, on voit plus, on voit plus, tu sais, quand Force of Negation était joué, hey, on parle de 90$ US, la carte, c'est un counter spell, tu gagnes pas de game avec ça, tu tues pas ton anniversaire avec Force of Negation, mais quand tu dépenses 90$, puis t'en faut minimum 3, mais il faut que tu penses à ça, puis comme je disais tantôt, il y a des articles qui sortent là-dessus, c'est rough, tu sais, quand tu payes 1200$ pour un deck, il peut se faire déclasser à sortir d'un set. Exact, ça peut pas... C'est franchable, oui, c'est ça. Moi, j'avais le Mono Rouge Pro-West qui était, je me souviens, avant la pandémie, en 2020, c'était super bon, dans le temps, avec les Faitless Loathing puis les Arclight Phoenix, j'avais investi là-dessus, puis à cette heure, je vais pas gagner pour moi avec ça, là. Puis ça, c'est si ton deck ça fait pas ban, il y a des decks qui disparaissent au complet. Avant la... On recule pas très loin, notre dernier podcast ensemble, Is it Pro-West, le deck que tu parles, était ici. Oui. Là, j'ai fait more pour voir plus de decks puis il est rendu ici. Puis il est rendu beaucoup plus loin. Puis pourquoi? Mais c'est ton moins d'entity, ça fait éclater par heat la carte de la semaine. La carte de la semaine, oui. Fait qu'il y a des choses comme ça qui changent énormément. Modernes bougent beaucoup. Fait qu'il faut être prêt à ça. Mais il y a des incontournables. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer avec Burn aussi. Parce que c'est des decks qui sont un peu plus abordables. Fait que tu disais, OK, mais abordables, c'est quand même 560 piastres US. Il y a des façons de dévier de ça. Mais encore là, j'ai vu un streamer tantôt jouer Burn. Il joue plus Goblin Guide puis il joue à notre cher ami à Gavane qui lui est rendu 80 piastres. Là, il a des comme... C'est bon ce carte-là. Oui, puis regardez son prix online. Ça, c'est absurde. Si tu veux jouer ça sur un petit Gio, c'est 100 piastres la carte électronique. Ben oui, c'est ça. Tu ne l'as même pas dans tes mots. C'est absurde. C'est absurde. C'est 400 piastres. Il y a beaucoup de decks online que je ne joue pas à cause de ça. Écoute, tu n'as pas parlé de mon plan au début de l'été. Ça, c'est une bonne anecdote sur ce qu'on parle. Je m'en allais pour faire le... Voyons comment qu'elle s'appelle le Dragon Rage Channeler. Oui. Jouer le Dragon Rage Channeler, ça te prend les Mishra Bobble que j'ai déjà eus dans le temps mais j'avais vendu. Puis là, à cette heure, le prix est rendu ridicule. C'est une carte que j'ai vendue parce que je ne la jouais plus. Puis là, je vais m'en racheter quatre parce que j'avais déjà les autres cartes de ce deck-là. Je les avais déjà. Je me disais que ça ne va pas me coûter cher de faire ce deck-là mais Mishra Bobble tue mon budget. Je suis comme je vais laisser faire pour l'instant. Tu dis que 16 piastres mais encore là, c'est même pas... C'est parce qu'elle ne sert à rien d'autre et tu n'es pas sûr que ça va être encore utile. Parce que cette carte-là ne fait rien. Mishra Bobble, c'est un artefact qui coûte zéro. Elle sacrifie puis tu regardes le top de la carte de l'autre. C'est le summum de la carte qui ne fait rien. Puis là, elle se remplace en pigeon. La seule raison pourquoi tu joues Mishra Bobble, c'est pour activer le délirium des autres cartes et gosser un peu sur d'autres affaires. Mais ça, c'est le summum d'une affaire qui coûte cher puis qui ne sert à rien. J'adore ça. C'est Mishra Bobble. C'est un collier. Écoute, c'est vraiment ça. Puis c'est vrai. C'est une carte qui ne fait absolument rien mais tout en même temps. Si on parle, puis encore là, c'est une carte aussi qui vaut 40$ online. C'est parce qu'il y a énormément de demandes. C'est une carte qui ne fait rien mais qui est en ce moment dans les discussions pour se faire bannir. Parce qu'elle se fait, elle fait trop pour pas grand-chose. Parce que tu te dis, quelqu'un qui lit cette carte-là, il fait comme, ben, ça ne fait rien. c'est zéro mana. Ça ne fait littéralement rien. Tu regardes le top de la librairie, le tien ou l'autre, puis après tu piges. Ça, c'est si tu n'oublies pas de piger ta carte. Parce que c'est le next upkeep. Exact. Puis c'est sûrement un des triggers les plus oubliés dans Magic. C'est pour ça qu'il faut que tu mets un dé sur ta librairie pour ne pas l'oublier. Petit truc pour tout le monde. Exact. Puis, ouais, mais là, quand tu me parles de ces cartes-là, c'est parce que là, après, Dragon Rage Channeler va trigger avec Bubble. Fait que tu vas faire Bubble, trigger Channeler, tu regardes le top de ta librairie tout de suite. Je check, OK, je la veux-tu? Non, je vais mettre ça dans le grave. OK, puis après, je peux recaster quelque chose ou fetcher, aller voir. Fait que là, en ce moment, puis ça, c'est si ça ne te donne pas un progress trigger avec tes créatures. Moneterie Swispir. Hier, je jouais justement encore mon adversaire un Swispir puis deux Soul Scarmade. Il commence son tour avec Mishra's Bubble. Je suis comme, ça, ça va faire trois dommages de plus pour zéro mana, right? C'est ce que je comprends. Fait que, il y a beaucoup, puis ça, on peut le mixer aussi avec Lurus. Lurus, je casse Lurus, je pige une carte parce que Bubble sort de mon grave pour zéro. Fait que là, c'est, il y a plein de problématiques en ce moment avec les free spells. et je rappelle ce que j'ai dit, pour jouer en moderne, il faut que ce soit un mana, zéro mana, des free spells ou des cartes beaucoup trop chères que tu ne payes pas au manacoste qui est écrit dans le coin de la carte. Non, c'est ça. C'est que tu trouves une manière de la mettre en jeu sans payer. Exact. Ou tu joues Tron puis tu joues des grosses patates parce que tu as trois lans qui fait sept mana. Urza Power, Urza Power Plant. C'est un bon deck de débutants, Tron, justement, parce que Tron, c'est probablement un des plus vieux decks en moderne, corrigez-moi, je me trompe. Tout le temps là. Qui stick, de mémoire, je te dirais, depuis que je joue compétitivement, pas très longtemps, on va dire, à partir de Kaladesh, c'est un des decks qui, justement, restent dans la méta. Moi, j'en recommençais en 2014 puis on voyait des troncs. Le tiranteur pour Andy, c'est Urza Mine, Urza Power Plant, Urza Power. Quand tu as les trois ensemble, ça te fait sept mana colorless puis là, tu casses des grosses patates, des Eldrazi, des Afalman. Il y a eu des choses qui sont apparues dans le deck qui ont été bannies, mais c'est pas nécessaire. Tu sais, le gros, tu sais, ça a survécu le band de Lattice avec Karn the Great Creator. On en parlait tout à l'heure aussi. Ah, Lattice, mais casser une Lattice, c'est correct pour être on the band. Arrête. Le deck de tronc est là. Il n'a pas bougé depuis un certain moment. C'est le grand paire du format. Oui, tu sais, ça allait jouer Once Upon a Time aussi. Mais tu sais, c'est des cartes qui ont apparu puis se sont fait bannir tout de suite. Mais à part ça, tu sais, si on regarde les cartes, c'est rien de très récent. Toutes des cartes, c'est un Blast Zone de War of the Spark. Yavi Maya va être joué. Ça, c'est une petite tech que Modern Horizon a apporté pour tronc et e-tronc. Eldrazi-tron. Greencron va jouer Yavi Maya puis Eldrazi-tronc va jouer Urbug. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Je n'ai même pas de quoi qu'on parle. Non, c'est pas vrai. À cause de ça. Whenever a player void mirror whenever a player cast a spell if no color mana was spent to cast counter that spell. OK, fait que vu que toi, tu joues des laines colorless, c'est le seul qui peut caster quelque chose. Non, mais c'est parce que là, toutes ces cartes sont devenues des forêts ou des swans. Exact, mais mettons Eldrazi-tronc puis Greencron, tous ces colorless spells ne pouvaient plus être jouable. Fait que là, en mettant des laines qui viennent des laines de couleurs, ça veut dire qu'il va juste taper un verre puis il va mettre le verre dans son turn. Le verre est là pour empêcher le void mirror. Exact. Fait que c'est comme une contre-attaque avec le monde. Le monde fait comme ah, on va jouer le void mirror. C'est cool, c'est un bon c'est un counter-side board là, j'aime bien ça. Exact. Puis ils mettent main deck. Beaucoup de choses qui font comme ça. Des fois, il y a des interactions bizarres parce que tu te dis ok, mais je vais jouer Void mirror puis Blood Moon contre je l'ai vu live, le gars il joue Void mirror puis là, il a sa Blood Moon dans ses mains puis il fait comme bon, mais I guess que c'est un peu awkward parce que là, tu lui donnes son rouge fait que là, toutes ses laines deviennent rouges fait que là, il n'y a plus rien qui est counter par Void mirror parce que là, là, tu lui donnes sa couleur. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qui est quand même assez particuliers. Cool. Bon, je pense que c'est bientôt le temps de mettre fin à cette conversation palpitante. On tire la blogue. Oui. Merci, je veux dire, je pense qu'on l'a deviné, je ne joue pas mon temps. C'est infini. Oui, clairement. Les decks, quand on parle de decks comme ça, on parle de tiers zéro, on parle de 6% de la méta. En plus, c'est ça qui est fascinant. C'est pour ça que je dis, vous voulez commencer moderne, tu peux prendre le deck que tu veux, c'est tellement, tellement large que tu peux gagner, t'amuser avec qu'est-ce que tu veux, c'est vraiment le fun pour ça. En tout cas, moi, je joue moderne puis j'ai aimé notre conversation. Jean-François, on va te réinviter pour voir à quel point Innistrad a changé moderne cet automne. C'est surtout important d'inviter le plus de gens possible selon les différents types. On ne joue pas plus comme Ender. C'est quand même important de venir re-reacher tous ces potentiels et listeners. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, Jason. Merci beaucoup, les gens à la maison à l'écoute. Contrairement à Tommy, merci beaucoup à Labis aussi qui est notre magasin affilié. Merci à Bone pour sa musique. Merci à Shadowrun et le SuperNest pour faire des jeux. Et à l'inverse de Tommy, je vais vous dire que Magic est mort. C'est officiel. et à l'inverse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada